On est avec Arnaud Vialla en direct par téléphone, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Info, vous êtes le président LR du département de l'Aveyron, vous êtes également le président du SDIS, le service de secours du département. D'abord un mot sur ce qu'on vient d'entendre avec beaucoup de gravité évidemment, les mots des ministres qui appellent à la sobriété, il va falloir changer nos habitudes, c'est ce qu'on vient d'entendre. Qu'avez-vous à dire justement par rapport à ce message lancé par l'exécutif ? On partage cette inquiétude parce que nous vivons une année exceptionnelle par la longueur et la gravité de la sécheresse qui sévit. Et évidemment ça interroge toutes les habitudes que l'on peut avoir et la manière dont on régule les usages de l'eau qui, comme les ministres le disent, est un bien commun dont il faut assurer le meilleur partage possible. Et j'ajoute que je souscris à ce qu'ils ont souligné, c'est-à-dire la nécessité de permettre que cette gestion se fasse en local avec l'ensemble des parties prenantes qui participent aux travaux. Arnaud Vialla, qu'en attendez-vous de cette cellule interministérielle de crise qu'a lancée la Première Ministre Elisabeth Borne ? Je pense que ce qu'il faut que nous arrivions à faire, c'est avoir à la fois un regard national sur la situation, mais surtout, encore une fois, la décision locale. La cellule interministérielle vient couronner le travail qui se fait sur le terrain. Moi aussi, je prends l'exemple du département de l'Aveyron. Nous sommes dans une cellule, non pas interministérielle, mais inter-usagée, que pilote d'ailleurs le département avec la Chambre d'agriculture est en lien avec les départements aval, parce que l'eau, elle ne s'arrête pas aux frontières d'un territoire. Et nous sommes actifs dans cette cellule depuis déjà plusieurs semaines, au fur et à mesure que la situation se durcit. Et donc, je pense que l'éclairage national viendra aussi apporter un certain nombre d'éléments de rationalisation, parce que c'est très difficile d'accoutumer les gens, d'accoutumer les différents utilisateurs aux nouvelles contraintes que malheureusement on voit poindre cette année, et probablement de manière plus durable. Alors, on voit encore des villes arrosées à grand eau, des villes arrosées des terrains de foot, des golfs, qui ont des dérogations aussi pour ça. Est-ce qu'il va falloir restreindre encore plus ? Est-ce que vous lancez cet appel aussi dans votre département, puisque c'est du ressort du préfet ? Évidemment. Je crois que de toute façon, il va falloir savoir être dans le bon sens. Et la première des exigences, c'est de satisfaire les besoins en eau potable. On sent la situation de se contraindre. Nous, dans le département de l'Aveyron, nous avons aujourd'hui des communes qui sont en difficulté. Et on a aussi des desserts par des sources privées qui commencent à tarir. Donc, la première exigence, c'est de faire en sorte que les gens aient de l'eau à boire. Ensuite, on a le sujet agricole, qui bien entendu est capital, parce que sur le court terme, c'est les récoltes, mais sur le long terme, c'est évidemment l'alimentation. Et puis, il y a beaucoup d'autres usages qui se greffent autour. Alors, on est dans un département, nous, à l'instar de ce que les ministres ont vu, dans les Alpes, où on a un complexe hydroélectrique géré par EDF, qui permet aussi des activités touristiques. Et cet usage-là exige qu'on puisse maintenir des côtes acceptables sur les plans d'eau. Ça devient difficile. Merci beaucoup, Arnaud Biala, d'avoir été avec nous en direct sur France Info. Merci.